Générique Générique Eh bien bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session des récupérateurs et ce soir une équipe un petit peu plus réduite vu que nous n'avons que trois membres de l'équipage mais nous avons de la qualité, nous avons de l'efficacité, nous avons Ewan Wright. Bonsoir Ewan, comment vas-tu ? Bonsoir, bonsoir, très bien et toi ? Eh bien ça va, je te remercie. Nous avons le docteur Grégorio que nous n'avions pas vu depuis un certain temps. Bonsoir Grégorio. Grégorio, tu es toujours muté. Mute, mute, mute. Bonsoir. Et bonsoir. Et enfin, nous avons le limier Ezra Karak. Bonsoir Ezra. Bonsoir. Alors, ce soir, eh bien ce soir, une aventure qui va se passer sur la sphère d'Asclépios. Et pourquoi est-ce qu'on arrive sur la sphère d'Asclépios ? Parce que, mon cher Ezra... Alors, à la base, Gris voulait obtenir des informations liées à l'ADN de corseaux et des clones. Et donc, peut-être que c'est pour ça que l'Urubus est rendu sur la sphère d'Asclépios. Mais toi Ezra, il y a quelque chose de plus qui t'attire vers la sphère. Il se trouve que tu as obtenu des informations, il me semble, lors d'un épisode précédent, comme quoi ta cible se serait rendue sur cet endroit. Ouais, effectivement. Toujours à la recherche de... Toi-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Il s'agissait de Ksoulakt, un extraterrestre doté de talents psychiques qui manifestement fait partie d'une organisation que tu traques qui s'appelle, comment s'appelle-t-elle déjà cette organisation ? Black Widow. Black Widow, tout à fait. Donc, c'est pour venir le traquer, pour venir essayer d'obtenir plus d'informations sur Black Widow que nous voilà sur la serre d'Asclipios. Et sans plus attendre, nous allons un petit peu écouter vos présentations. Alors, Ewan, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi ? Donc, Ewan Wright est de mémoire le livret du vétéran, mais il faut que je vérifie. Oui, c'est ça. C'est un homme à l'apparence fatigué, costaud, imposant, qui était originairement un pilote militaire sur Eboss, sa planète origine. Il a eu bien ce travail, non seulement il ne manquait jamais d'ouvrage grâce aux nombreuses guerres entre seigneurs spatiaux ravageant sa planète natale, mais il a toujours apprécié piloter des astroneufs. Malheureusement, c'est lors du push militaire qui a mené à la chute des Maisons Nobles qu'un ennemi s'y a son vaisseau en deux, le laissant pour mort. C'est après avoir été sauvé d'une mort certaine, en faisant se transporter son cerveau dans le corps d'un robot à l'apparence quasi humain, qu'il court désormais les petits boulots pour payer ses sauveurs et se retirer du tumulte des combats spatiaux. Et donc, son but, c'est de se retirer, de vivre une vie tranquille, idéalement loin des bosses. Et sinon, j'ai mes liens avec les membres de l'équipage, je ne sais pas si je l'ai dit mal. Bien sûr, vas-y, je t'en prie, parle-nous de tes accroches. Donc, la seule accroche que j'ai en ce moment, avec l'équipe qui est en ce moment, c'est Ezra et moi connaissons toutes nos cicatrices mutuelles, c'est notre lien sacré. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Je te remercie pour cette présentation. Et nous allons nous tourner vers le docteur Grégorio. Eh bien, Grégorio, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Eh bien, je personifie le docteur Grégorio, qui est le livret de l'intellect. En fait, Grégorio a passé une enfance assez seul. Il n'y avait aucun ami. Il se focalisait seulement sur ses études. Il était très intéressé par le corps humain, mais pas dans le bon sens. Il le trouvait limité et faible. Fait que dans les 30 années qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, il a passé son temps à étudier, expérimenter, tout ce qu'il pouvait pour trouver des moyens d'améliorer la condition de vie humaine. Il fait que c'est ça. Il a rejoint le rubus, justement, pour pouvoir voyager à travers différentes planètes pour peut-être trouver des pistes afin de servir son but. La seule accroche qui s'appliquerait en ce moment, avec l'équipe qu'on a, c'est « Je ne peux plus percevoir le monde comme ceux qui m'entourent », puisque je me suis fait greffer assez récemment à une batterie de censeurs intégrée. Très bien. Je te remercie. Et enfin, nous allons nous tourner vers le troisième membre de l'équipe de ce soir, Ezra Karak. Bonsoir, Ezra. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Oui. Je suis ce qu'on appelle un limier, un chasseur de primes. Je suis un ancien membre des forces spéciales de l'armée du Nouvel Empire, qui a démissionné pour devenir chasseur de primes et, par le fait même, essayer de retrouver des bandits qui ont kidnappé sa fille et tué sa femme. Mes accroches sont avec Ghost66, qui n'est pas avec nous ce soir, donc je n'en parlerai pas. Mes deux autres accroches sont « Je repousse toujours les gens quand ils deviennent trop sincères ». Et, lorsque les choses deviennent tendues, je laisse toujours mon flingue faire la conversation. Très bien. Je te remercie. Bien. Alors, l'Urbeu est arrivé sur la sphère d'Asclépios il y a déjà quelques heures. Et ça a été l'occasion pour chacun d'une pause bien méritée après les récentes aventures que vous avez pu vivre. Et nous allons tout de suite nous diriger vers la sphère d'Asclépios. Nous y voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la sphère d'Asclépios ? C'est une planète hôpital qui appartient à la New Dawn. Alors, la New Dawn, c'est une corporation très, très riche avec une flotte scientifique, pas mal de technologies récupérées, qui est très influente au sein de l'oligarchie de Vassiria. Elle a un monopole dans la fabrication de médicaments et de technologies de greffe à cause de malheureux incidents ayant mis la concurrence KO. Les régions de la New Dawn sont plutôt excentriques, ont une certaine obsession du secret. Et il se dit que la New Dawn aurait redécouvert des bribes de techniques génétiques et ferait des expériences sans trop attirer l'attention, recrutant des candidats, des cobayes à la frontière de la marche. Que dire d'autre ? Eh bien, peut-être d'autres secrets à découvrir sur New Dawn prochainement. La sphère est donc... Eh bien, c'est un endroit assez hautement technologique. J'ai essayé de trouver une image qui soit assez représentative du décor que vous pouvez avoir. Donc, de gigantesques bâtiments qui peuvent être des... Donc, c'est... La planète en elle-même est une planète océan avec très, très peu de zones émergées. Et la plupart des zones émergées, en fait, servent de support à des grandes cités sur lesquelles sont répartis beaucoup de laboratoires, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de centres pour prendre soin des aînés, des centres de rééducation. Voilà. Tout tourne autour de la santé, autour de la science médicale, de la science en général. Et donc, vous voilà, dans l'une de ces cités hôpitales, vous, Ezra, tu as réussi à convaincre Gregorio et Ewan de t'accompagner, à moins qu'eux-mêmes se soient incrustés à tes côtés dans cette mission. Dis-moi, Ezra... Non, plutôt, dis-moi, Ewan, comment se fait-il que tu accompagnes Ezra dans sa traque ? Je m'ennuie un peu. J'ai besoin d'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut faire des contrats. Et il se trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour moi qui n'a pas de l'argent en ce moment. Et visiblement, mon pote Ezra a du mal à chasser cette personne tout seul. Donc, attends, je vais l'aider. Je suis militaire, donc tuer du monde, c'est mon métier. Ça devrait être facile. Facile, certainement. Ezra, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ouais, en tout cas, on verra. Donc, la dernière fois, ça n'aurait pas été si facile que ça. Il ne faut pas dire que je l'ai tiré en pleine tête et il est encore vivant. Comme c'est un extraterrestre qui avait une tête assez longue, peut-être que tu n'as pas touché justement le cerveau ou une partie vitale ou qui sait. Mais bon, tu l'avais mis bien mal la dernière fois. T'en fais pas, j'ai plus d'un atout dans ma manche. Ouais. Et Grégorio, tiens, qu'est-ce qui explique ta présence aux côtés d'Ewan et Ezra ? Ben, c'est sûr que je suis peut-être là pour assurer un coup de main et qu'ils vont revenir au vaisseau en un seul morceau. Je suis quand même médecin qui peut être de terrain. Mais ça fait aussi un bon... Ça fait plaisir de revenir ici. Ça a quand même été une place qui m'a vu grandir parce que j'ai beaucoup étudié ici, entre autres. Ça fait que ça fait un petit plaisir de revenir au pays. Ah, tu as étudié ici. C'est là où tu aurais fait ton internat de médecin, par exemple ? Ouais. Donc, il est possible que tu connaisses des gens, que tu rencontres des connaissances. Ouais, c'est possible. Il s'agit seulement des croisés. C'est intéressant. Quelque part, tu es un petit peu dans un lieu familier. Ça peut expliquer pourquoi Ezra et Ewan t'ont accueilli à leur côté pour cette mission. Après tout, tu es dans une zone... Un lieu familier. Voilà, qui t'est connu. Peut-être. Ça devrait faciliter le travail. Et justement, en parlant... Ezra, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, c'est excellent. Si on a quelqu'un qui connaît la place, oui. Et qui peut avoir des contacts, qui connaît l'administration médicale. Bien, bien, bien. Bon, alors, c'est une belle équipe qu'on a ce soir. C'est une belle équipe. Une équipe de gagnants. Il faut l'espérer. Merde. Oh oui. Et donc, Ezra, il me semble qu'en début de session, tu as un move à activer, toi. Oui. C'est que je peux consulter le panneau d'affichage des primes. Donc, je fais un jet plus volatil. Alors, lorsque vous débarquez quelque part pour consulter le panneau d'affichage des primes, après tout, il peut y en avoir un, faites un test de volatil. Allez, on va commencer avec un test de volatil. Je t'en prie, un succès partiel, un 9. Alors, sur un 7-9, vous prenez ce qui passe, retenez une piste. À n'importe quel moment durant l'exécution de Gontrof, durant la session, vous pouvez dépenser une piste pour déclarer que l'une des personnes présentes a une prime placée sur sa tête. Puis, posez les questions suivantes. Vous pouvez dépenser des pistes supplémentaires, bon, tu n'as pas de pistes supplémentaires, pour répondre à ces questions vous-même. Sinon, c'est moi qui apporte la réponse. Donc, garde en main le fait que tu as une piste qui te permettra de décider que l'une des personnes qu'on va rencontrer a une prime placée sur sa tête. Ouais. Parfait, ça c'est fait. Et justement, justement, cela fait un petit moment que vous suivez l'extraterrestre appelé Xulacte. Alors que celui-ci, vous avez réussi en fait à le retrouver, il avait pris ses quartiers dans un hôtel, un hôtel généralement qui vend des, enfin qui vend, qui loue des chambres pour les accompagnants, des personnes qui sont en rééducation ou, bon, de manière plus triste, les personnes qui sont en fin de vie et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, il avait pris une chambre dans un hôtel, vous avez réussi à identifier l'hôtel en question, vous vous êtes mis en planque, vous avez un petit peu attendu, étudié les lieux, et à un moment, le Xulacte est sorti de l'hôtel. Vous avez commencé à le filer dans les rues de la cité et vous le voyez pénétrer dans ce qui semble être une devanture qui, d'une pharmacie en fait, qui vend divers produits médicaux et bien sûr des chips et des croustilles, comme toutes les pharmacies. Il rentre dans la pharmacie en question, vous vous êtes à l'extérieur, alors aujourd'hui il fait très beau, il y a, dans la rue dans laquelle vous êtes, il y a une certaine activité, dans le ciel, les vaisseaux ne cessent d'aller à droite et à gauche, tout est calme. D'ailleurs, je crois que j'ai une petite musique qui pourrait bien aller, hop, pour ça. Une petite ambiance. Voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous poser la question fatidique, c'est que faites-vous ? Un jeu de récupérer. Oh putain, il n'y a rien fait. Et qu'aurais-tu à récupérer ? Déjà, j'ai du stress, mais aussi j'ai un... J'ai une action commandant-tactique qui, lorsque vous faites un jeu de récupérer, vous pouvez ajouter à cette nouvelle option à votre liste. Vous donnez un ordre à un allié, celui-ci aura davantage en avance et vous vous obéissez. Alors, pour faire un test en récupéré, il faut que tu sois en situation de combat, en fait. Récupéré, c'est lorsque vous n'êtes pas menacé par un danger immédiat au milieu d'une situation hostile. C'est une situation de combat, en fait. Ezra, frappe-moi. De plus, le stress, en fait, tu le gardes de mission en mission, mais si tu veux baisser ton stress, alors il y a des manœuvres entre missions qui se font. Sinon, tu as la manœuvre, je crois que c'est soutenir, qui permet, quand tu soutiens quelqu'un, de lui faire récupérer un stress. Alors, soutenir, ça peut être un moment où tu as un moment intime avec quelqu'un de l'équipage. Ça peut être, voilà, tu peux très bien te rapprocher d'Ezra pour essayer d'en savoir plus sur sa cible, pourquoi il la suit, etc. Et puis, essayer de partager un petit moment tous les deux. Alors, moi, non, ça ne collerait pas. Ça serait l'occasion de lui faire récupérer un stress. Ouais, mais non. Attends, donc il vient de rentrer dans la pharmacie. Je sais. Grigorio. T'as l'air anodin, comme ça. En plus, tu t'y connais dans le coin. Ça te dirait de rentrer dans la pharmacie et de devenir nos yeux et nos oreilles ? C'est ce que j'étais pour suggérer, oui. C'est la bonne idée, ouais. Tu vois, ça commence à être l'eau en médicaments au vaisseau, il faut de l'en profiter. Ouais. Prendre des chips aussi. C'est pas un dépanneur, ok ? Bon. Moi, je suis un gars sérieux. On n'achète pas des chips dans une pharmacie. Bien. Donc, l'idée, c'est que le docteur Grigorio, qui fait tricouleurs locales, finalement. Avec ma blouse, ouais. Blouse blanche. Qu'il pénètre dans la pharmacie pour aller un petit peu inspecter les lieux. Bien. Tu pénètre donc dans la pharmacie. Et bien, à part te décrire l'aspect très propre, très aseptisé, très blanc des murs à droite et à gauche. Tu as un comptoir avec, justement, des employés habillés en blanc, eux aussi, vraiment très très propre. Tu te dis qu'il y a certainement un système de ventilation qui fait en sorte qu'il n'y a aucune odeur particulière. C'est très neutre de ce côté-là. Que dire d'autre aussi ? Des étalages bien rangés, tu vois, à droite et à gauche. Tout est impeccablement organisé. Digne de la planète. Et, ah ben, on est chez New Dawn, on est sur Asclepios. C'est l'ordre règne sur Asclepios. Évidemment. Et donc, je pense que le moment est bien venu pour toi de tenter de faire un flairé. Parce qu'a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu essayes d'obtenir des informations, d'observer les lieux et de comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, tu repères l'extraterrestre, votre cible. Il est en train de discuter avec la pharmacienne, enfin en tout cas, ce qui semble être la pharmacienne. Il est en train d'échanger à voix basse. Tu... Voilà. Donc, je t'invite à faire le test de flairé. Lorsque vous prenez le temps d'utiliser un équipement. Flairé, lorsque vous prenez le temps d'utiliser de l'équipement dédié pour étudier... Alors, l'équipement dédié... C'est une situation ou une personne. Ouais, je m'arrête pas trop à ce point de détail. Donc, pour étudier de près un objet, une situation ou une personne, faites un G de calculer. Je t'en prie. Bien sûr. Euh... Tac. Effet normal. Et c'est un succès avec un 11. Alors, sur un 10+, ton investigation est fructueuse et tu peux me poser 3 des questions suivantes. Quelle est la meilleure porte de sortie, entrée, contournement ? A qui devrais-je faire attention ? Quelle est la véritable position de mon ennemi ? Qui ou quoi ici n'est pas ce qu'il semble être ? Qui a vraiment le contrôle ici ? Comment pourrais-je mettre fin rapidement à cette situation ? Ou, qui ou quoi de présent ici pourrait être une opportunité utile ? Vas-y, tu peux me poser une première question. De deux que j'ai déjà les réponses en général, je ne vais pas les poser. Je vais en faire, à qui devrais-je faire attention ? Eh bien, à qui tu devrais faire attention ? Il y a... Peut-être que c'est étonnant dans une pharmacie, mais il semble qu'il y ait deux employés. Donc, tu sais, bien habillés, en blanc, là, blouse, tout ça. Ils sont en train de ranger, en fait, les étals, les étagères, les rayons. Mais ils portent attention à ce qui est en train de se passer au niveau de la discussion entre Xoutal et la pharmacienne. Mais pas dans le sens, ils l'espionnent, mais plus dans le sens... Ah, ça, c'est surveillant. Ils surveillent, en fait. Est-ce que tu as la deuxième question ? Euh... Qui ou quoi présent ici pourrait être une opportunité utile ? Eh bien, s'il fallait détourner l'attention, tu as un... dans un coin, un empilement de caisse. Tu vois, ils sont en train de mettre en rayon divers matériels, et il n'est pas très, très... l'estampilement de caisse n'est pas très solide. Et il suffirait... Il suffirait de peu pour que... pour que celui-ci tombe, et puisse, ben, bloquer le passage d'une allée, ou attirer l'attention, détourner l'attention, faire diversion, etc. Ok, et troisième question... Ça servira bien, ça, là. Euh... Comment pourrais-je mettre rapidement fin à cette situation ? Alors... Là, la question est un petit peu particulière, parce que... Euh... Mettre fin à quelle situation, exactement ? Je dirais... À... Le... Le... Le séjour de Xula dans la pharmacie. Euh... Eh bien... Un lieu beaucoup trop public pour qu'on puisse... La chouette, hein. Est-ce que tu es sûr de... De ta question ? La réponse risque de... Je sais pas. Risque de te frustrer. Je sais pas. En fait, c'est parce que... Qui ou quoi, ici, n'est pas ce qu'il semble être ? T'as répondu à cette question-là, avec qui je devrais faire attention ? Ah oui, mais... Mais... La question est différente. La réponse sera différente. Ok. Ben, je vais poser celle-là. Qui ou quoi, n'est pas ce qu'il semble être ? Ok. Très bien. Eh bien... La discussion entre Xulacte et la pharmacienne se termine. Et tu la vois, elle... Les deux, en fait, se déplacent. Alors, ils ont le comptoir... Le comptoir vitré entre eux, tu vois. Mais les deux se déplacent sur le côté. Et ils se rejoignent à une porte qui mène vers certainement une arrière-salle de la pharmacie. Elle ouvre pour laisser passer Xulacte. Et là, t'as un petit regard vers l'autre côté. Et dans l'autre côté, il te semble voir des... Des... Divers appareils qui, à ta connaissance en tant qu'expert... Ne devraient pas être dans une pharmacie. Ne devraient pas être dans une pharmacie, en fait. Donc, peut-être que cette pharmacie n'est qu'une couverture. Pour quelque chose d'autre. Ok. Et donc voilà, tu as terminé de faire un petit peu ton tour. Ce sont les informations que tu as pu obtenir. Ah oui. Et donc maintenant, mon cher Grégorio, que fais-tu ? Est-ce que tu retournes voir tes compagnons pour leur dire ? Est-ce que tu restes là ? Bon, moi je considérais plus qu'on est en contact à distance. Mais genre... Maintenant, il risque de choper. Ben, pas nécessairement. Donc, que fais-tu Grégorio, maintenant ? Tu me promènes dans les allées, en gardant quand même une distance avec... Les deux qui sont plus louches. Tout à fait. Ah ben, assez vite, tu as... Puis je transmets les informations que j'ai un petit peu glanées à mes coéquipiers. Ah... Donc tu essayes de les transmettre discrètement, je suppose. Ouais, vu que j'ai un espèce de... ...casque... ...communicateur... Ben, mon peu pense, mon image, l'espèce d'oreillette... Ben, c'est comme si je parlais avec quelqu'un... ...normal à distance. Ouais, mais tu lui transmets quand même des informations. Ouais. C'est sûr que... ...je fais un peu attention à qui est autour de moi, là. Hum, tout à fait. Pas qui... qui connaît. Alors, excuse-moi, je rencontre un tout petit problème technique. Je vais être obligé de recharger mon Roll20. Ok. Hop. Alors, ça arrive parfois que... ...Roll20... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai mon... ...mon antivirus qui... ...qui... ...qui l'aime pas. ...qui l'aime pas. Et... ...heu... ...heu... ...il... ...il me bloque, en fait, ...heu... ...complètement le... ...les images, en fait. Je ne peux plus rien... ...recharger. Ouais. On va mettre une petite seconde en attente de tout le monde, le temps que je règle tout ça. On va mettre une petite seconde en attente de tout le monde, c'est ça. Bon, c'est quoi ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je disais, tu essayes de leur transfert des informations, mais tu sais que tu as les deux gars à la question. Les deux gueux sont, hein. Oui, ils ne sont pas très loin, donc tu peux le faire discrètement, mais tu pourrais avoir un comportement un petit peu suspect à leurs yeux, louche. Donc, moi je t'invite à tester ton sang-froid avec un test de robuste. Et c'est un succès partiel. Alors, tu vas arriver à leur transmettre toutes les informations que tu viens d'acquérir, mais tu dois me faire un choix dans la liste suivante. Soit tu écopes d'un désavantage en avant, soit tu subis un stress, soit tu abandonnes quelque chose, tu laisses quelque chose derrière toi, ou tu emportes quelque chose avec toi. Donc, toi, je décide. Il faut que tu fasses un choix. Oh ouais. Je vais prendre un désavantage. C'est mon prochain G, oui. Voilà. Un désavantage en avant, c'est, oui, effectivement, c'est ton prochain G. Peut-être que tu as eu un coup de stress, tu vois, ça a fait monter un petit peu ta tension, et tu seras un petit peu embêté pour ton prochain G. Ehwan, Ezra, vous êtes à l'extérieur. Vous êtes où par rapport à la pharmacie à l'extérieur? Écoutez, en face, sur un mur, pour avoir un œil sur la sortie. Ok, donc, vous voyez la devanture de la vitrine de la pharmacie, vous avez une vision directe sur celle-ci, et vous recevez les informations de Gregorio. Et la question, c'est, vous décidez d'en faire quoi? Avant d'aller plus loin, Christophe, est-ce que ma piste, elle peut s'appliquer à GZULACT? Ah, mais bien sûr, tout à fait. Oui. C'est vrai qu'elle s'applique, oui. Tout à fait, tout à fait. On va faire ça tout de suite. On peut imaginer que tu es abonné à un service d'influx de news sur les primes et autres informations liées à la ligue des chasseurs de primes. Et que, peut-être que tu reçois une mise à jour. Et sur cette mise à jour, se trouvent des informations sur GZULACT. Alors, hop, je vais revenir sur, voilà, le limier. Ça va me permettre de savoir à quelle question. Donc, c'est GZULACT qui a une prime placée sur sa tête. Qui offre une prime pour sa capture? Ça va être... Ça va être la nouvelle Hermia. Étonnant, hein? Ouais. Parce qu'avant, a priori, il travaillait pour la nouvelle Hermia. Enfin, c'est ce que t'as raconté ton ami, qu'il travaillait pour la nouvelle Hermia. Enfin, ce qu'elle t'a raconté, en fait, comment s'appelle-t-elle déjà cette héroïne que je la retrouve, Maya? Elle t'a dit qu'elle était poursuivie par des chasseurs de primes, qui avaient tué ses parents. Enfin, ses parents s'étaient sacrifiés pour qu'ils ne se fassent pas capturer. Et qu'ils avaient certainement été envoyés par la nouvelle Hermia pour les éliminer. Effectivement, oui. Sauf que là, l'information, c'est que la nouvelle Hermia a mis une prime sur GZULACT. A priori, alors, qui offre la prime? Donc, la nouvelle Hermia. Quel est son crime? Alors, manifestement, c'est le fait de ne pas avoir respecté un contrat et d'être à l'origine de la mort de plusieurs autres traqueurs qui étaient embauchés par la nouvelle Hermia. Il est recherché mort. Et pour collecter ta récompense, eh bien, c'est auprès de l'administration militaire de la nouvelle Hermia. D'accord. Alors, j'avertis Ewan. Ewan, je te dis que si on réussit à le capturer mort, on va avoir une belle récompense pour sa tête. Mais avant de le tuer, j'ai des questions à lui poser. Tu comprends? Donc, tu le veux vivant, mais eux, ils veulent mort. Est-ce qu'ils payent plus cher vivant que mort? Parce qu'on pourrait juste hésiter de le tuer. Non, mais on va poser des questions avant, puis après, on pourra le tuer. Ok, ok. Ça complique les choses, mais pas trop. Ça fait que c'est rapide. Non, mais de toute manière, attends... Je veux dire, au pire, on lui pose des questions un peu violemment, et dépendamment de comment il répond, il décide de sa mort, quoi. Oui, et tu ferais attention, il y a certains pouvoirs. Il n'est pas plus que c'est au point de l'arrière. Les pouvoirs manteaux, si je me rappelle bien. Quel genre de pouvoirs manteaux? C'était quoi exactement, Christophe? J'avoue que je ne me rappelle pas ce qu'il m'avait fait. Mais toi, tu avais commencé à sentir une espèce de grosse pression au niveau du crâne, mais comme tu es quelqu'un de très réactif, tu avais appuyé sur la gâchette avant qu'il ne puisse aller plus loin. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, je pense que mentalement, il peut t'affecter le cerveau ou quelque chose du genre. Donc, c'était pas très la gâchette. C'est chiant. Je pense que le cerveau, c'est le dernier truc qui reste du moins dans mon corps. Regarde. Je te propose qu'on rentre, vu que l'autre est allé se cacher. On ne s'occupera pas des deux zigotos, puis après ça, il fera ça. En fait, pas nécessairement. Si j'arrive à distraire les deux zigotos, justement, vous pourriez rentrer sans vous faire repérer. Ce qui alerterait pas votre cible. On peut toujours essayer ça. Si tu penses en être capable, Gregorio. Oui. Par contre, vous devriez faire vite pour passer une fois qu'ils sont distraits. Alors, donc, vous faites quoi? Ben, moi, je continue de me promener dans les allées en ramassant quelques produits et des patentes de même. Vraiment une visite normale de pharmacie. Je vais acheter des produits. Puis, en passant proche de la caisse qui est instable, de la pile de caisse qui est instable, je pense que je vais légèrement l'accrocher pour qu'elle tombe et que ça distraie les deux clowns. Ok. Donc, tu profites effectivement de cette pile de caisse instable. Tu leur donnes la petite aide nécessaire pour qu'elles puissent concrétiser leur rencontre avec le sol. Et... Enfin, ils sont distraits. Leur attention est immédiatement attirée par ce qui vient de se passer. L'un d'eux se précipite dans la direction pour commencer à ramasser les éléments qui se sont répandus par terre. C'est divers produits qui devaient être mis en rayon. Et le deuxième se dirige vers toi. Monsieur, est-ce que ça va ? Vous ne vous êtes pas fait mal. Nous sommes désolés. Ça ne devait pas être là. Vous comprenez. Moi, je rentre dans son jeu. Je me confonds en excuses. Moi aussi, je suis comme désolé. J'aurais peut-être pas dû l'accrocher. J'aurais pu faire plus attention. Ok. Alors, je pense que là, en fait, tu es en train de soutenir tes compagnons pour leur donner un avantage. Oui. C'est à ce moment-là qu'on voit en train de... Oui. Et moi, je dirais qu'on ne va même pas faire de G vu que tu connaissais le moyen, tu avais fait ton flair à la vente, tu avais le truc, tout ça. Donc, vous autres, vous allez pouvoir pénétrer dans la pharmacie et vous allez pouvoir... Eh bien, il faudra certainement que vous gardiez votre sang-froid pour rester discret et ne pas attirer l'attention. Vous allez chacun me faire un test de sang-froid. C'est avec robuste et tous les deux avec avantage. Oh, excellent. Oh, damn. Je pense que je viens de fermer ma fiche comme une épée. Ah. Alors, nous avons déjà un 6, un échec. Bravo, tu viens de gagner un point d'expérience, mon cher Ezra. Et qu'il fait tomber une étape et je n'en comprends rien. C'est tellement affébril de leur sang-froid. Mais par contre... Ah, mais Ewan, il reste ninja. Ewan reste... Il reste cool. Il reste professionnel. Et... Et arrive... Et arrive à être totalement discret. Parfait. Donc, comment... Alors, Ezra, manifestement, tu vas attirer l'attention de la plus mauvaise manière qui soit. Comment ça se passe, d'ailleurs ? Alors, toi, par contre, Ewan, tu es bien discret. Il n'y a pas de souci. Limite, tu es caché derrière une... Une... Une étagère. Un rayon, une étagère. Il n'y a pas de souci. Donc, Ewan, Ezra, pour suffisamment attirer l'attention pour que l'un des deux gars te repère tout de suite de la plus mauvaise manière qui soit, qu'est-ce qui se passe ? Tu bouscules quelqu'un ? Tu bouscules quelque chose ? Tu... Ben, j'imagine que dans le tas d'objets qui étaient dans les boîtes, qui ont foutu le camp par terre, il devait y avoir un genre de bois de conserve en métal qui a roulé juste devant mes pieds, puis en voulant me précipiter, ben, j'ai comme... J'ai comme fait orvoler cet objet-là dans un mur. Ça a fait un bruit sourd, immanquable. Et est-ce qu'on pourrait dire que ça t'a déséquilibré ? Peut-être pas au point de te faire chuter, mais au point, d'une part, par le bruit, ça a attiré l'attention d'un des deux gars, mais surtout, ça t'a fait te tourner d'une certaine manière que ton vêtement ample qui cache tes armes, c'est... Ah oui, alors, il faut savoir que Newdon, enfin Newdon, que la sphère d'Asclépios est une zone sécurisée. Alors, le fait... Oh, d'armes ! Oui, une zone régulée. C'est-à-dire que les... On interdit de porter ouvertement armure ou arme. Donc, vous devez porter des vêtements civils de ne pas avoir d'armes sur vous. Cela dit, si vous avez... Si vous décidez d'avoir des armes sur vous, ça va certainement très fortement attirer l'attention. Donc, je te pose la question, mon cher... Mon cher Ezra, est-ce que par hasard, tu as une arme sur toi ? Et est-ce que c'est ça qui poserait le problème, justement ? C'est-à-dire que pendant une demi-seconde, elle est visible par l'un des deux... Des deux agents... Enfin, des deux gars de la pharmacie. Ça touche tellement une corne sensible que oui, c'est sûr que j'ai une arme sur moi, c'est aussi elle. Une arme que tu avais cachée et qu'il repère. Rala, la, 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 la... Et donc, l'un des deux... L'un des deux... Donc, il y en a un qui se confond en excuses devant toi, Grégorio. Vous êtes en train de discuter. L'autre avait commencé... On est en train de s'excuser immédiatement. Oui. L'autre avait commencé à ramasser ce qui était tombé. Et en levant la tête, l'attention attirée par la maladresse d'Ezra, il repère que celui-ci a une arme. Et à ce moment-là, il s'écrit... Cet homme est armé ! Cet homme est armé ! Attention ! Ezra, comment tu réagis ? Magnifiquement, il t'a vu, il a repéré ton arme, il te pointe littéralement du doigt en disant que... que tu es armé et il va y avoir une réaction quelque part. Que fais-tu ? Ben, je m'empresse de cacher mon arme rapidement. Ouais. Ouais. Et je suis... Non, non. Alors, attends. Je n'ai pas d'armes sur moi. C'est un parapluie. Ok, très bien. Non, mais je l'ai bien vu. Alerter la sécurité. Je me dirige rapidement vers la porte où mon chèque ami est rentré. Ok. Tu te diriges vers la porte. Le gars qui était au sol en train de ramasser celui qui t'a repéré se lève d'un bond et vient s'interposer entre toi et la porte tout en sortant de la poche un taser. Monsieur, cet accès est interdit. Veuillez repartir d'ici. Et il tourne la tête vers l'un des autres employés qui est derrière le comptoir. Celle-ci est déjà en train de prendre le combiné d'un téléphone pour peut-être certainement appeler la sécurité. Ezra, comment tu réagis? Bon, ça en est assez. Je dégale mon âme. Et je pense... T'as vu, c'est-ce que sur le téléphone, je dis non, 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 non. Tu reposes ça tout de suite. Je regarde l'autre avec son thésor. Je dis, tu veux pas être le premier à tomber, tu me sers ça. Puis tu passes. Avec l'âme, le plus intimidant que je peux pas prendre. Je pense que là, il y a tentative d'intimidation. Et je vais t'inviter... Alors, moi, je pense que là, on pourrait activer l'une de tes accroches si tu es d'accord. C'est quand la situation devient tendue. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Lorsque les choses deviennent tendues, je laisse toujours mon flingue faire la conversation. Exactement. Oui, oui, ça s'applique. OK. Donc, tu vas avoir un désavantage en avant, donc sur ton action. Je te demande donc de faire un test de volatile avec désavantage. Alors, attends, avant de faire ton test, attends. Gregorio et Juan, vous voyez comment la situation évolue? Est-ce que l'un de vous deux veut réagir? Je te rends compte de me demander le pactage tactique, il peut être quoi, en fait? Alors, dans le pactage tactique, il y a tout plein de choses. Je crois que c'est indiqué dans la description même du pactage. Je sais pas, je suis dans un zone d'équipement et il est en équipement avancé, mais ça dit... C'est que ça n'est une des trucs de la liste, mais je ne trouve pas la liste. Alors, attends. En fait, il y a de quoi soigner dans le pactage tactique. Il y a... Je suis en train de chercher, c'est pas très clair. Ah voilà, pactage tactique. Lorsque vous fouillez dans votre pactage tactique pour trouver le bon équipement pour la situation qui vous occupe, marquez une utilisation et retenez l'une des options suivantes. Vous trouverez justement le bon équipement, une corde, une lampe torche, un pied de biche, etc. Ou alors, vous réparez un équipement technologique basique ou alors, premier soin, vous soignez la blessure inconsciente sur un allié. L'équipement, ça peut juste qu'il y ait de choses de très simples. Oui, oui. Oui, tout à fait. OK. Fait qu'un brouilleur, ça marcherait bien. Ah, c'est censé être un truc relativement basique. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Ça marcherait pas. OK. Donc... Je me tourne vers Ewan. Ewan, tu vois que la situation est en train de dégénérer. Est-ce que tu réagis ? Ah, OK. Ma réaction va dépendre que d'un truc. La cible. Il y a l'air de quoi... Comment il réagit ? Est-ce qu'il reste là ? Est-ce qu'il n'y en a rien à foutre ? Est-ce qu'il se met à fuir ? Tout dépend de la cible, en fait. Déjà, il est dans une autre pièce. Fait qu'on ne sait pas. Il y a peut-être une sortie arrière. Exactement. Non, mais je veux dire, il n'a pas rejoint le truc comme par curiosité ou quoi ça. OK. Non, je n'ai rien décrit de tout ça. La cible est dans une certaine... Elle a franchi la porte vers une salle arrière avec la... la pharmacie à lui. OK, c'est ça qui n'est pas revenu. Il y a rien d'en faire dans une pharmacie, d'ailleurs. OK, c'est ça qui n'est pas revenu. Donc, euh... Je pense que je vais juste... pas bouger. C'est mieux que je garde ma position qu'on ne sache pas. Je vais me servir plutôt comme une diversion, en fait. Je vais me servir comme une diversion pour peut-être me déplacer furtivement ou comme... juste comme... Si je peux, j'aimerais potentiellement aller dans l'arrière-boutique, mais si tu me dis que c'est fermé, je vais quand même juste attendre que ça passe. L'accès à l'arrière-boutique est actuellement... Devant cet accès-là. Il se trouve à côté du comptoir principal. Et il est bloqué par l'un des deux... l'un des deux galouches, là, qui surveillait. Et surtout par Ezra qui vient de sortir son arme. OK, c'est ce que je crée bien. Donc, non. Non, non, mais je bouge pas. OK. Puis si ça dégénère... On avait posé le fait que toi, tu étais caché, que tu étais discret. Parfait. Et toi, Grégorio, réaction particulière face à ce que Ezra vient de faire? Moi, pour l'instant, je vais garder mon alibi, on va dire, avec le deuxième gars. D'accord. Mais si ça tourne au vinaigre, je vais m'arranger pour pouvoir agir vite sur ce gars-là parce que sa méfiance est un peu down avec moi. C'est parfait. Donc, je me retourne vers Ezra et je vais te demander de faire un test d'intimider. C'est volatile et avec un désavantage du fait qu'on a activé l'accroche. Peut-être que ta voix est chevotante, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un succès partiel. Ah, c'est un succès partiel. Donc, sur un 7-9, votre cible peut retenir l'une des options précédentes ou l'une des options suivantes. Alors, soit il te force à mettre tes menaces à exécution, soit il cède et consent à ta demande, soit il te laisse le champ libre, soit il file se mettre à couvert, il te donne quelque chose qu'il pense que tu désires, il te révèle quelque chose qu'il croit que tu souhaites entendre ou il tente de calmer la situation et cherche une issue. Je pense que... Je pense qu'il va tenter de calmer la situation et chercher une issue dans le sens où tu fais écoutez, écoutez, on ne va pas s'énerver. On n'a pas d'argent ici. Tout est centralisé. Tout est par transfert électronique. et on n'a aucun matériel de valeur ici. On est une pharmacie plutôt basique dans les produits qu'on vend. Vous ne trouverez rien chez nous que vous pourrez revendre. Après avoir menacé quelqu'un avec un taser, il joue la vie, tu sais. Par contre, l'autre employé qui avait pris le combiné n'a pas eu le temps de saisir le numéro de 911 si je puis dire. Elle reste figée en te regardant avec des gros yeux le combiné à la main sans réagir. Là, je lui dis chérie, blanchas tout de suite, c'est le dernier avertissement que tu vas avoir. Toi, ton argent, tes produits, ta drogue, j'en ai rien à foutre de tout ça. Je rentre. Je sais très bien qui est passé l'autre part par cette porte et c'est à lui que j'ai affaire. Donc, tu tasses tout de suite. Écoutez, je ne peux pas vous laisser. C'est une zone privée. Je ne peux pas vous laisser passer par là. S'il vous plaît, n'insistez pas. et puis regarde ton arme, elle n'est vraiment pas sûre. Et à ce moment-là, Gregorio, tu vois le gars avec lequel tu parlais qui se positionne vaguement dans le dos, dans le flanc d'Ezra tout en sortant un autre taser de sa main prêt à intervenir. Est-ce que tu réagis? Oui. Je veux y faire... Moi, je vais dégainer rapidement mon pistolet étourdissant et je vais essayer de le neutraliser sans que... genre que... Vu qu'on est plus en retrait caché, on va dire, sans que les autres le remarquent. Eh bien, il s'agit d'une frappe alpha. Est-ce que tu... Je voulais afficher ce que vous le voyez. Oui. Je comprends pas. Moi, je ne le vois pas. Bon. Bon, je l'ai. Lorsque vous parvenez à atteindre une position avantageuse pour attaquer une cible qui ne peut pas riposter, faites un jet de jet plus calculé. Sur un plus test, retenez deux options suivantes. Sur un 7-9, vous sauvez ce qui peut l'être et ne retenez qu'une seule option. OK. Super. Donc, un jet avec calculé. Avec un test de calculé. Avec un désavantage. Eh oui, oui. Mais c'est un moyen? Non, un désavantage. Ou c'est désavantage? Un désavantage, c'est... 3D, mais on prend les deux plus nus. Voilà, exactement. Cool. C'est de la merde. C'est un 5, un échec. Alors que tu es sur le point de... De le neutraliser. De te jeter sur lui pour le neutraliser, il repère ton manège, il donne un coup de... Parce que vous êtes relativement proche. Il donne un coup avec son bras, avec sa main sur ton pistolet. Il l'envoie voler au loin et lui-même, en fait, met son taser sur toi et l'active. Ouais, c'est... Alors, un taser, c'est je ne m'abuse. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait exactement? Est-ce que tu as des détails de ce que ça fait ton taser? Parce que généralement, moi, mes joueurs, ils tirent pour tuer. Tu fais partie des gentils qui... Qui essaient juste de neutraliser. Qu'à neutraliser les gens? Non, moi, c'est juste pistolet et tour de seins. Alors, j'essaie de... Peut-être dans les règles, je ne sais pas. Ah, c'est fou. Je n'arrive pas à trouver dans... Oh là 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 là. Bon, j'avoue que je ne suis pas super... Super emballé de manière générale par... Par le non létal? Non, 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 non. Par la façon dont les... Donc, c'est... piste tatata étourdissant. Alors, c'est un... C'est un tag et je cherche la définition du tag. Les tours de seins. Si vous affichez le coup de grâce avec cette arme, vous pouvez choisir de neutraliser la seine au lieu de la tuer. Ok. Donc, il fait combien de dégâts à ton truc? Un. Un seul? Oui. D'accord. Remarque, hein... C'est pas un... Un pistolet de base, hein. C'est pas un... Un... Qu'on s'appelle un gros adversaire si je puis dire. Donc, ouais, ça devrait... Ça devrait être suffisant, je pense. En fait, ouais, t'as un pistolet et tu as un... Une option étourdissant, en fait. Ouais. Ok. Donc, ça fait un... Donc, ça veut dire que tu te prends un... Tu te prends un point de dégâts. Ok. Donc, soit tu te... Tu te prends... Je vais prendre juste une égratignure. Une égratignure. Soit, tu peux cocher un stress. Non, je veux juste prendre une égratignure, puis... Ok. C'est noté. Alors, Ezra, tu perçois ce qui vient de se passer, c'est-à-dire le gars qui a tenté de t'attaquer par l'arrière, Grégorio qui est intervenu et qui vient de se faire... qui vient de se faire taser par son adversaire. Comment tu réagis? Ben, quand je vois ça, je frappe le premier avec mon... mon fusil d'assaut. C'est du corps à corps, ça. Ouais. Puis, après la somme, je repense. Ah, le premier, c'est-à-dire celui qui... Ok. Celui qui vient de toi et la porte. C'est ça, oui. Ok. Alors, ça va être une fusillade. Donc, avec volatil. Donc, fusillade. Un test de volatil. Et c'est un succès, un 12. Ouais, bravo. Donc, tu... Vous échangez vos dégâts. Donc, ces dégâts, lui, c'est 1. Et retenez 3 des options suivantes. Soit tu décharges ton... Enfin, on va dire que tu frappes plus fort. Ouais, non. Tu ne peux pas te décharger au corps à corps. Donc, tu infliges-toi un point de dégâts, donc de base. Tu joues la prudence, tu subis un dégâts en moins. Tu maintiens ta position, tu freines l'avancée à l'ennemi. Tu progresses ou tu forces l'ennemi à sortir à découvert. Donc, ça peut être que tu progresses. Et ça peut être que tu impressionnes, démoralises, effraies l'ennemi. Quels sont tes choix? Je vais y faire le dégâts. Ça, c'est la base. Je vais infliger le double des dégâts. Non, non, non. Non, mais tu ne peux pas le prendre parce que c'est en déchargeant ton arbre. Mais là, tu fais un coup de corps à corps. Tu ne peux pas... Tu n'as rien à décharger en corps à corps. Tu peux quand même faire le double des dégâts pareil, non? Non, tu n'as rien à décharger en corps à corps. OK. Je vais progresser. Ouais, ça, c'est bien. En plus, je vais l'impressionner, le démoraliser puis l'effrayer. Ouais, super. Et tu pourrais jouer la prudence. Ouais, je vais jouer la prudence. Ouais, ça me semble très bien, ça. Donc, moi, je... Donc, tu arrives à écarter... Tu peux nous décrire comment tu l'écartes violemment, comment tu évites de prendre ses coups et comment il se retrouve au sol limite pleurnichant. J'imagine que ce qui est arrivé avec Gregorio et l'autre, ça l'a un peu distrait. Puis moi, étant un ancien combattant, je suis quand même habitué à ce qu'il se passe des choses autour de moi sans que ça m'affecte trop trop. Puis c'est là que j'en ai profité pour lui donner un bon coup de crosse sur une tente qui l'a fait valser, qui s'est retrouvé par terre, deux, trois pieds plus loin. Un peu sonné, puis je lui ai dit tu restes à terre puis tu ne bouges plus sinon le prochain coup je tire. J'imagine que ça a eu son effet, qu'il s'est mis à ramper et à se recroquer sur lui-même. Parfait. Donc lui, il est out et donc tu as pu atteindre la porte. Ehwan, toi tu as assisté à toute la scène et tu vois que l'employé qui avait le combiné entre les mains en fait se déplace pour se cacher derrière un bureau et commencer à appuyer pour appeler la sécurité. Que fais-tu ? J'aimerais m'approcher discrètement de lui. Alors, d'elle. Et si tu le fais discrètement, c'est-à-dire que tu prends un petit peu ton temps si je puis dire, elle aurait eu le temps d'appeler la sécurité. Le truc, c'est pas forcément genre ta 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 salut, c'est le 911, votre appel était important, on vous met en attente. Peut-être que c'est juste le fait de... Il est où le réalisme ? Peut-être que c'est juste le fait de composer le numéro qui va alerter. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, que fais-tu ? Bon, ben, on va la charger ! Ça veut dire quoi on va la charger ? Je sors de ma cachette et je me rue vers elle. Alors, pour pouvoir te ruer vers elle, il faut passer le comptoir, donc j'avais décrit comme un comptoir vitré, tu vois, tu vois le truc, pour pouvoir l'atteindre parce qu'elle est de l'autre côté. Oui. Ok, je vais te m'en arrêter. Est-ce que ça compte comme un danger immédiat ? Non, ça dépend. T'es pas en danger, toi ? Parce que quand j'ai un move pour avancer placablement vers un objectif en traversant un danger immédiat ou un risque que les autres évitent. Mais... Est-ce que foncer dans la vitre, ça compte là-dedans ? Je veux prendre le chemin le plus court. Allez, pourquoi pas, après tout, activons ton move. Alors, c'est quoi ce move ? C'est un move de vétéran ? Rouleau compresseur. Oui, c'est bien comme move. Alors, c'est... C'est un... C'est un move. Alors, que je trouve ton move ? C'est un move de vétéran. Mais c'est vétéran 1, 2, 3, que je puisse le retrouver. Je... Je... Je sais pas. Probablement 2003. Non, en fait, c'est le truc de base. Ah oui, peut-être. Tu décharges ton action et tu... Tu fais un test de robuste. Oui. Je t'en prie. Et c'est un succès partiel. Alors, en cas de succès partiel... La fatigue vous fait fléchir. Tu marques un stress et tu retiens une option. Alors déjà, tu marques un stress. Et une option, ça peut être tu atteins ton objectif sans contestation. Ah oui, j'ai découvert un chemin. Ah oui, ça va être ça. J'atteins un objectif sans contestation. Aucun meur ne m'arrête pas. OK. Par contre, toi, tu t'es pris un stress. Je vais pas t'infliger une blessure supplémentaire. Donc, tu arrives à atteindre l'employée alors même qu'elle est sur le point d'appuyer sur le dernier numéro à composer. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Je te laisse décrire. Je vais juste à côté lui prendre son téléphone son appareil de communication et j'ai comme Non. C'est juste pour qu'elle claire menaçant après avoir défoncé le mur. Non, tu fais pas ça. Elle lève vers toi des yeux remplis de terreur et elle perd toute contenance. Il y a des larmes qui viennent dans ses yeux et elle s'effondre. Elle s'effondre de stress. Ça tombe bien parce que j'étais en train de la dévisager en écrasant son appareil de communication. OK. Grégorio, tu es toujours aux prises avec ton adversaire. Avec le deuxième. Il avance vers toi bien déterminé à te te faire regretter ton geste. Que fais-tu ? Il va tenter encore une fois de te taser. Je vais essayer de le taser en premier. Concours de taser. C'est ça. Eh bien, ça va être un test de fusillade. Fusillade se fait avec volatil. Ah, je ne sais pas. Donc, que je retrouve... Mais je n'ai plus de désavantage. Non, tu n'as plus de désavantage là. Good, good. Bon, ben, on croise les doigts. Et c'est neuf, un succès partiel. C'est très bien. Vous échangez vos dégâts. Donc, c'est un point de dégâts chacun. Ce qui sera... Puis, je choisis une option. Et tu choisis une option. Alors, un point de dégâts, ça sera suffisant pour le mettre out avec ton taser. Ouais. Je vois la prudence puis pas subir un point de dégâts. Excellent. Bien joué. Bien joué. Donc, tu arrives à le taser. Donc, toute opposition dans la pièce, tout risque a été écarté. Ezra, tu es devant la porte. Mais celle-ci est sécurisée. Il n'y a aucun moyen d'entrer sans... Je vois, c'est celui que j'ai repoussé. Ouais. Je vais me réapprocher de lui en le pointant avec mon âme. Je vais lui dire tu mouvres ça tout de suite. Ok. Alors, c'est de l'intimidation ou tu... Ou c'est de la manipulation dans le sens où tu tentes de le... Ou tu lui promets quelque chose genre le libérer, genre... Non, ça va être de l'intimidation parce que s'il fait un point je lui promets des doulages. Ok. Tu lui promets de le tirer dessus, quoi. Ok. Eh bien, je dis... Je commence à perdre patience. Pardon? Je dis je commence à perdre patience. C'est pas parce que tu avais de la patience avant. volatil. Un test de volatil. Et c'est un succès 10+, votre cible doit faire un choix. Écoute, il va céder et consentir à ta demande. Vu dans quel état tu l'avais mis avant, je... Je pense pas qu'il va te pousser à mettre ta menace à l'exécution. Exactement. Donc, il sort un badge, il le passe dans un lecteur de badge, il saisit un petit code et la porte s'ouvre. Et on va passer sur une musique un petit peu plus suspense. La porte s'ouvre vers une salle arrière. Il y a divers matériaux qui sont là. Et Gregorio et Juan, est-ce que vous suivez Ezra dans le lieu? Oui. Je suis plus en trop danger avec l'autre garde parce que je me suis à l'assommer. Oui, tout à fait. Fait quoi, je vais le suivre. Non. Mais pas pour l'instant, en fait, je vais plutôt assurer nos arrières en m'assurant que il y a personne qui s'enfuit, qu'il y a personne qui a appelé à l'aide. Quelqu'un. Que personne rentre dans le magasin, tu vois, j'irais plutôt fermer la porte, verrouiller les issues, couper l'électricité, ce genre d'autre, comme si le magasin était fermé. OK, tu t'assures de fermer le magasin. Revenez demain. Parfait. C'est le confinement, de toute façon, restez chez vous. Donc, Gregorio et Ezra, vous, vous pénétrez dans la pièce arrière. J'avance tranquillement. Oui. Il y a qui que j'ai à faire. Alors, je vous décris rapidement celle-ci. Elle est composée de plusieurs honneurs. Tout d'abord, il y a un accès vers ce qui semble être des casiers, en fait. Une petite salle de repos pour le personnel. un bureau, peut-être pour l'administration, tout ça. Et une autre porte qui, elle, est beaucoup plus blindée et sécurisée. Que dire de plus ? Et il y a effectivement une zone de stockage. et dans la zone de stockage qui est ouverte, très vite, Grégorio, tu repères deux, trois empilements, notamment un matériel qu'on ne trouve pas forcément dans des pharmacies. Ça semble être un matériel de chirurgie réparatrice d'urgence. Comme si dans cet endroit-là, parfois, on faisait des actes chirurgicaux soignés des blessures, des trucs comme ça. OK. J'en fais fort à Ezra. Et je disais, il y a une autre porte, pas blindée, tout à fait normale, qui est fermée. J'en informe Ezra. Je suis comme, ben, le matériel-là, il n'est pas censé être ici. Et il semble y avoir du bruit, des discussions venant de derrière la porte fermée. Mais est-ce qu'elle est compréhensible ou quoi, la discussion? Ça semble être plutôt étouffé par l'épaisseur des murs et de la porte. J'active ma... mon censeur intégré. Ah, alors. La trite censeur intégré pour augmenter mon douille. Excellent. Alors ça, c'est un... C'est une modification que tu... Que j'avais pris avec. Batterie de censeur. Donc, lorsque vous tirez parti de vos sens augmentés pour récolter des informations et saisissables pour une personne ordinaire, déchargez cette modification. Puis faites un jet de flairé avec l'avantage. Ma question, c'est, est-ce que tu veux activer ton... ton accroche lié à cette batterie de censeur du sang qui est je ne peux plus percevoir le monde comme ceux qui m'entourent. Ou est-ce qu'elle s'activerait pas forcément là tout de suite. Alors ça veut dire que ça annulerait l'avantage de ta batterie de censeur. Tu peux me dire non, il n'y a pas de soucis. Non. Ok. Je ne trouve pas qu'elle s'appliquerait dans ce moment. Alors je t'invite à faire un test de flairé. Alors flairé dans calculer c'est comme tu dis calculer avec avantage. Ouais. Voilà. Et c'est un succès par ciel. Donc ça c'est une réponse. Tu peux me poser une question. Alors c'est vrai que tu 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 Je Non rien. Vas-y tu peux me poser une question. Je t'en prie. Ouais mais je suis en train de réfléchir à laquelle c'est le plus apte à cette situation. Pendant la réflexion de Gregorio Ezra est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Je vais attendre s'il y a de l'information à me donner sinon je vais ouvrir la porte le plus rapidement possible pour surprendre les personnes que l'autre côté. Qui ou quoi de présent pourrait être une opportunité utile? Alors qu'est-ce qui pourrait être une opportunité utile? Alors une opportunité pourquoi? Ben pour surprendre les gens dans la salle contentes tentes d'espionner saches entrer? Je sais pas trop mais tu pourrais réitérer un grand bruit en faisant tomber les casiers tu pourrais pour les surprendre je sais pas trop en fait voilà pour les surprendre ce que Ezra est sur le point de faire il est en train de se diriger vers la porte semble être le meilleur moyen de de les surprendre ok ok donc on va se tourner vers Ezra tu ouvres la porte et derrière une salle manifestement une salle de de chirurgie mais tu sais pas de la chirurgie super propre en fait t'es plus dans dans le repère d'un charcutoc alors charcutoc c'est un terme qui vient de cyberpunk 2020 et ce sont les 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 chirurgiens de de seconde zone qui oeuvrent pour les gants qui oeuvrent pour les pour les runners comme ça et qui pour pour pas cher font des des opérations chirurgicales réparatrices bon marché et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce il y a notre cher notre cher sous l'acte il est assis même il est allongé sur une 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 table de chirurgie il y a divers divers appareils autour de lui et à côté de lui debout se trouve un médecin à l'allure assez patibulaire lui-même accompagné de celle qui semblait être la pharmacienne donc sous l'acte est allongé il a priori il est endormi il y a des il y a un drap qui a été positionné sur sa tête avec juste une ouverture à l'endroit où en fait tu il y a les marques de là où tu avais tiré mon cher Ezra a priori ils sont sur le point de faire une opération chirurgicale à cet endroit-là tu m'as dit que Zulac il est endormi c'est vraiment ça en tout cas il a un drap sur lui il ne bouge pas donc il semble être endormi ok c'est assez simple en pointant mon âme sur les deux personnes la pharmacienne et le supposément docteur je lui dis de tout déposer ce qui tient dans l'humain de s'asseoir d'un coin et de pas bouger sinon ça risque de mal finir le et je leur demande aussi il dort lui-là ou quoi sous-sédatif oui il est sous-sédatif mais qui que vous que soyez je je vous prie de de repartir vous vous n'êtes certainement pas au bon endroit oh oui je suis où je veux t'as pas idée je suis je suis sérieux mon gars là t'es pas censé être ici et et je suis sûr que t'envies d'avoir une longue vie et t'as t'as pas vraiment envie de connaître la suite si si tu restes là c'est qui qui me parle c'est le fameux doc ouais tout à fait lui je regarde je m'occupe pas vraiment de lui je regarde la pharmacienne je dis chaise roulante si vous avez ça oui ça oui tu vas m'en chercher un tout de suite elle jette un regard en direction du non tu t'occupes pas de lui c'est moi qui t'écoute lui il existe plus je vais me chercher elle jette néanmoins son regard le le médecin hoche la tête en la regardant et elle commence à se diriger vers la sortie alors si on avait à dessiner la pièce là rapidement on peut imaginer une pièce comme ça là ok hop ça c'est la porte par laquelle vous êtes entré on peut imaginer que voilà lui il était au centre sur ça lui il était comme ça à côté elle était comme ça à côté toi t'es t'es ici et Grégorio toi t'es rentré ou t'es resté dehors je suis rentré aussi ok donc rentré aussi voilà ok donc elle commence à se déplacer pour sortir de la pièce tu dis à Grégorio elle suit la don pour qu'elle fasse ouais j'avais déjà prévu ok t'inquiète je ne laisse pas sans surveillance il faut qu'elle ait alerté les gens ok donc Grégorio tu te prépares à l'accompagner et Ezra elle passe à côté de toi et écoute t'es un limier t'en as vécu des choses et et tu sais reconnaître quelqu'un qui qui est tendu prêt prêt à prêt à agir et lorsqu'elle passe à côté de toi tu sens qu'il va se passer quelque chose que fais-tu j'imagine que sur l'instinct je vais essayer de saisir par le coup puis genre faire une prise d'étranglement puis dire non 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 on reste tranquille ok tu envoies la même pour faire ta prise d'étranglement et à ce moment là elle même se réagit de manière très rapide manifestement c'est pas vraiment une pharmacienne sans déconner et et elle aussi tente de de te faire de te faire aussi une technique une technique de prise en tout cas vous retrouver emmêlé dans un dans un combat de corps à corps et je t'ai pardon est-ce que je peux pour l'instant tu m'as dit que t'essayais de faire une prise d'étranglement et qu'elle elle tentait de faire de faire ce que je t'ai dit qu'elle faisait ok mais tu voulais dis-moi est-ce que tu peux quoi non mais quand je vois qu'elle réagit d'une manière très rapide très rapide oui mais est-ce que mon mon ouvre de pistolet roux pourrait embarquer ah mais bien sûr oui alors c'est quoi j'ai rentré c'est quoi ton ouvre de pistolet roux quand une situation est rendue génère un conflit violent vous êtes toujours celui qui agit en premier ou qui interrompt la personne qui agit en premier une fois que vous avez agi désignez l'un des autres membres de l'équipage celui-ci a l'avantage en avant pour agir alors une situation tendue dégénère en conflit violent c'est le cas c'est toujours celui qui agit en premier ou qui interrompt la personne qui agit en premier donc c'est elle une fois une fois que tu as agit désignez l'un des hommes de l'équipage celui-ci a l'avantage en avant pour agir bon là ça sera Grégorio je suppose donc que fais-tu exactement en gros elle t'attaque au corps à corps avec des techniques que tu reconnais comme étant mortelles ben finalement je ne l'inserai pas avec le pot comme on dit ici et je vais tirer dessus simplement attend vous êtes vous êtes en corps à corps proche vous êtes juste à côté l'un de l'autre je précise le truc je suis quand même un excellent ancien militaire oui mais elle c'est une tueuse donc voilà c'est juste pour allez tapez-vous c'est juste pour que tu sois conscient de la situation ok je t'invite à faire un test de fusillade s'il te plaît en plus je vais activer un autre mot ah c'est quoi qui est tir du chasseur et c'est quoi tir du chasseur lorsque vous faites un jeep le volatil contre un criminel j'imagine que c'est une criminelle que vous ben ouais si elle tueuse oui enfin pour l'instant c'est une forme moi je vous le dis vous en tant que joueur toi en tant que limier tu sens que elle a des tas mais est-ce que c'est une criminelle tu te retrouveras devant un soldat de la nouvelle hermia qui serait qui serait entraîné il aurait la même réaction c'est pas pour autant un criminel mais décris-nous ton move on essaie de voir non mais de toute façon un criminel que vous pourchassez c'est l'acte oui mais c'est produit donc on va l'oublier il est sur la table d'opération ce criminel que tu pourchasses exactement exactement donc allons-y pour la fusillade et c'est un succès partiel donc elle elle fait 2 de dégâts toi tu fais combien ça ça sera pas l'an 2 très bien donc tu tu reçois 2 de dégâts et tu peux retenir l'une des options l'une des options soit tu décharges ton arme en ajoutant le marqueur chargé et tu influes le jeu de dégâts soit tu joues la prudence déchargée vas-y dis-moi je pense je vais jouer la prudence puis je vais subir un dégâts de moins ok donc au lieu de 2 tu te prends 1 je peux prendre en stress et que tu peux que tu peux prendre en stress ok c'est ce que je vais faire donc donc l'échange l'échange est très violent c'est c'est une c'est une adversaire entraînée au combat de corps à corps et mais tu arrives à à parer ses coups à éviter ses attaques et tu arrives aussi à lui à lui placer à lui placer des coups à à tirer à la blesser et quel est l'avantage en tout cas l'avantage que tu donnes à Gregorio comment se se présente-t-il j'imagine que dans les échanges de coups elle s'est retrouvée de dos à lui ok je sais pas si tu comprends ce que je veux dire tout à fait c'est comme si elle lui avait tourné le dos à Gregorio normalement il devrait réussir à la soit l'assommer ou toujours plus de taser yes et donc Gregorio que fais-tu là tu vas j'essaie de la taser un avantage et donc vu que t'es en bonne position tu vas pouvoir nous faire frappe atlas non alors normalement ça devrait être une frappe une frappe alpha or en fait tu vas faire je m'explique mais c'est une personne qui a un super entraînement qui est habitué à affronter plusieurs adversaires à la fois donc ça va être aussi une fusillade mais tu as un avantage donné par Ezra donc c'est avec volatile c'est avec volatile je déteste volatile avec avantage tac aïe 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 ouais c'est ça tu essayes de de la taser elle écoute elle envoie en fait elle envoie un balayage avec sa jambe qui frappe en fait ta main elle fait elle tourne sur elle-même tout en sautant elle se retrouve les ses deux jambes autour de autour de de ta tête tu vois avec le mouvement ça te fait faire une torsion et ça te fait chuter elle te retompe dessus tout en frappant avec avec son son point et tu vas te prendre directement deux dégâts je suis clairement pour ça pour le combat est-ce que tu prends du stress qu'est-ce que tu prends comme dégâts je te laisse dis-moi je vais me prendre un dégâts donc je vais me prendre secouer ouais puis je vais me prendre un stress et un stress et là donc elle se retourne elle se retourne vers Ezra elle te fait un sourire genre je vais te je vais t'éliminer et et elle se jette sur le Ezra qu'en es-tu ? quand elle me dit ça moi je vais t'éliminer non elle te dit rien elle te fait un sourire genre je vais t'éliminer oh oh ben je tire dans ses belles dents c'est ce que je fais fais-moi un test de fusil s'il te plaît avec volatiles aucun respect n'a été trouvé et voilà 13 un succès donc tu as vous échangez vos dégâts et tu retiens 3 des options donc elle fait toujours 2 dégâts quelles sont les options que tu retiens tu les as oui parfait je vais premièrement je vais jouer plus libérance ok donc ça fait 1 dégâts de moins je vais décharger mon arme puis je vois le mien et plus j'ai de dominer les gars ok bon je pense que ça va être suffisant pour que tu nous décrives comment elle se répand contre le mur ah mais oui c'est exactement comme j'ai dit j'ai déjà vu ça des soldats trop confiants trop sûrs qui font des beaux sourires comme ça et effectivement quand elle me lâche ça ce petit sourire là c'est là que j'ai juste appuyé sa cachette en pleine figure il te restera une option j'imagine que ça va avoir impressionné démoralisé ou effrayé le doc non mais c'est ton ennemi que tu impressionnes ce serait elle que tu impressionnerais ah mais je pensais que tu m'as dit que je mets de la butée oui mais c'est quand tu dépenses les actions c'est contre ton ennemi mais cela dit moi je peux n'oublie pas que tu te prends un dégât tu peux activer l'action récupérée c'est ce que je vais faire oui puis le dégât il va être en stress ça dépend tu sais que récupérée ça peut te permettre de récupérer justement ce genre de dégâts avec récupérée tu peux encaisser tu peux guérir les états juste une gratinure ou secouer sur toi-même ouais mais si je manque mon jet c'est pour ça que je vais prendre du stress d'accord je vais prendre du stress puis après je vais faire mon jet j'ai déjà je suis déjà gratiné très bien et donc tu reprends un petit peu ton souffle le doc est resté impassible durant l'échange et je me relève c'est là que je vais récupérer ouais et Ezra je pense que je pense que tu as été un petit peu comment dirais-je éclaboussé parce que tu étais au sol elle s'est jetée sur Ezra il a levé son arme il a tiré et elle a été propulsée en arrière elle s'est éclatée répandue contre le mur et elle s'est écroulée à côté de toi tu vois yeah ok Ewan toi tu es dans la tu as terminé de tu peux me faire ton test de récupérer Ezra avec Ewan Ewan toi tu entends le coup de feu les deux coups de feu il y a eu deux coups de feu que fais-tu ? j'ai sécurisé les arrières donc je vais être très original et me ruer vers l'action t'aime bien te ruer ouais ça va être ma pour la technique tu es en train de te ruer vers la zone arrière quand tu entends un cri c'est bah tu sais l'employé qui voulait qui voulait appeler les secours tu vois donc tu as détruit le communicateur suite aux deux coups de feu elle est prostrée elle a mis ses mains sur la tête et elle a commencé à hurler de 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 terreur et tu as le gars qui avait été impressionné démonialisé par par Ezra qui lui pareil il se blottit il se blottit dans le couloir à côté de la porte là il ne bouge pas est-ce que tu réagis à ce qui se passe ou tu continues à aller vers la pièce arrière les civils paniquent les civils paniquent à fait d'heure j'ai coupé le courant j'ai coupé les issues ils ne peuvent rien faire donc non j'ai perdu du temps juste pour m'assurer qu'ils ne puissent rien faire couper le courant tu as éteint la lumière mais il n'y a pas un panneau avec des fusibles un truc ça c'est plutôt dans la zone arrière ah bah j'y vais alors ok donc ok s'il y a des communications qui sont qui utilisent des fils je les débranche je les coupe je sais pas donc tu rentres dans la zone arrière là où il y a eu les coups de feu faut que je porte mes avis certes et tu te mets en recherche d'un panneau de fusible tu le trouves il n'y a pas de problème il y a plein de fils partout de disjoncteurs de ci de ça tu fais quoi il n'y a pas de commutateur un truc génial si oui je les mets à off d'accord donc tu mets à off c'est tout très bien Ezra tu m'as fait ton test 8 un succès partiel pour récupérer et je recharge mon arme je sais qu'on est pas sans tu recharges ton arme excellent et je suppose que tu encaisses oui oui je me suis marqué un stress hein c'est ça non tu prends deux options l'une des options de récupérer c'est d'encaisser ah ok deux options je pense que c'est juste une retenez deux options ah c'est deux options moi c'est deux ben oui je vais enlever juste une gratinion voilà parfait donc mais ça t'a pris un petit peu de temps le le médecin lui n'a pas vraiment bougé après tout il semble pas armé il est resté très calme impassible alors que son assistante vient de se faire mettre au tapis mettre au tapis éliminer tuer et que fais-tu Ezra ou que faites-vous Grégory où Ezra vous êtes dans la pièce moi je regarde le doc et je lui demande je dis il y en a pour combien de tonnes à être dans cet état là ah là il est bien parti pour une heure parfait je demande à Gregorio d'essayer de trouver une chaise roulante on va l'emmener on va sortir de là ok je vais quitter la salle d'opération vers la pièce où E-1 vient de rentrer tu sais combien ok au moment où tu quittes la salle d'opération Gregorio toutes les lumières s'arrêtent ok donc Ezra la pièce dans laquelle vous vous trouvez devient complètement obscure je regarde le flashlight moi de mon pactage tactique ah et tu vas être un phare dans la nuit mais d'accord ok elle devient complètement obscure Gregorio je crois que toi tu as des sens non mais tu l'avais désactivé je l'ai utilisé ma batterie tu l'avais désactivé mais j'ai sorti une flashlight de mon pactage tactique ouais on va le faire comme ça tu sors ta flashlight pendant un moment la lumière tu sais au moment où tu l'allumes la lumière éclaire un petit peu cette la zone là voilà et Ezra tu vois que la lumière se reflète sur une lame que tient le docteur et qu'il voulait profiter de l'obscurité pour l'enfoncer dans le crâne de ta cible tu as une demi seconde pour réagir on va tirer dessus je dis non 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 on touche pas et j'ai fait tu prends le temps de lui dire non 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 on touche pas ou tu tires non 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 je fais les deux les deux choses en même temps donc tu tires oui ok je t'en prie fais moi une frappe alpha fusillade ou non c'est une frappe alpha tu as une position avantageuse tu attaques une cible qui ne peut pas riposter c'est calculer le test rien à voir de ça c'est pour ma force on s'en fout voilà tu sais c'était pas la mienne puis je les ai tout fait les hostigés et c'est un échec tu viens de gagner un point d'expérience ouais j'avais déjà plein je l'avais déjà mis 5 points d'expérience ah mais ça veut dire que tu as un 6ème non non 5 points d'expérience tu prends un avancement ouais mais il y en a un pour le prochain non non tu le prends tout de suite après tu repars ah oui tu peux le prendre tout de suite ah mais avoir su je vais me mettre un peu moins à calculer cela dit cela dit cela dit cela dit cela dit donc un échec voilà ce qui va se passer il va enfoncer il va enfoncer son poignard profondément dans le à un endroit précis de la tête de ta cible toi tu sort tu tirs il se prend le tir en plein torse lui aussi se retrouve répandu contre le mur et a priori le coup de poignard a dû je ne sais pas activer après tout c'est un extraterrestre on ne sait pas trop de quoi il est fait en tout cas tu le vois d'un coup se réveiller il est pris de donc tu parles de Xulact il est pris de soubresaut et donc celui il a été mortellement blessé il va mourir dans quelques secondes mais il est réveillé que fais-tu ben je m'approche rapidement je peux-tu rager Grégorio alors c'est moi le médecin de terrain n'oubliez pas que la pièce est dans l'obscurité j'ai une flash on va faire avec ce qu'on a on va faire avec ce qu'on a qu'est-ce que tu fais je fais ça de le stabiliser il est clairement en état de choc alors de ce que tu vois je pense que est-ce que est-ce que là partager votre expertise ça pourrait être pas mal ouais je pense que c'est pas mal de partager ton expertise ok après tout tu es biologiste tout ça médecin ouais j'ai mon truc en médecine puis quand je partage mon expertise avec l'un des membres de l'équipage je sais que ça lui donnerait un avantage qu'il exige en fonction de ce savoir très bien c'est mon move d'expert exactement fais moi un test de calculer bien sûr avec désavantage parce que je l'ai secoué allez yeah ma vie est merveilleuse un succès partiel donc en gros posez votre question il est une réponse intéressante mais ce sera à vous de la rendre utile ok voilà en gros en fait c'était surtout pour te donner une information c'est que là il est en train de mourir il n'y a rien à faire mais par contre tu Ezra peut arriver à lui lui soustraire quelques informations avant qu'il ne clamise ok ben j'ai dit tu te dépêches toi de faire ton de faire ton interrogatoire on va le perdre je peux rien faire pour le stabiliser je m'accroche je lui demande les esclaves du Rède sur ma planète où où j'habitais ils ont été emmenés où et par qui alors lorsque tu parles des esclaves lorsque tu parles des esclaves en question ses yeux se portent en direction de de la pharmacienne ok mais dis-moi une petite question Ezra toi ça s'est passé il y a de nombreuses années genre il y a 15 ans oui ok et donc il te regarde il semble tu parles d'esclaves de personnes enlevées donc il regarde en direction de la pharmacienne mais il semble pas ses yeux il y a sa bouche qui bouge je sais même pas si il y a une bouche ce truc là oui il y a sa bouche qui bouge mais il semble pas avoir de réponse à ta question tu devrais lui poser une autre question je pense que ça s'est passé il y a trop longtemps pour que lui soit au courant je demande à qui je pourrais poser la question qui pourrait me donner de l'information qui est dans l'organisation de Black Widow qui est où chercher je veux un nom et lieu un an de voir et il te répond Zeus en sait plus et du sang coule de son crâne de là où il y a la blessure plus fin du sang une espèce de liquide bizarroïde ses yeux se révulse et il meurt c'est qui ça de Zeus rencontrer une fois pas très sympathique qui gère le purgatoire dans 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 Station Flore prochaine destination bien et bien nous allons pouvoir en terminer là pour ce soir rip wow vous avez servi vous avez servi est-ce que l'espèce de bizulacte a des paupières ben si tu veux qu'il en ait il en a juste pour genre avoir un minimum de respect avec son cadavre je pense que je vais lui fermer les paupières parce qu'il est mort donc vous repartez vous repartez de la zone vous allez pouvoir réintégrer l'Urubu et Ezra je suppose que tu transmets cette information là que tu as besoin d'aller sur fleurs du vide oui parfait 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 oh par temps je vais remettre le coup quelle bonne personne bien j'ai jamais envie d'aller voir les victimes désolé désolé pour l'occasion nous allons je te leur donne genre 20 piastres non je suis malade j'en ai besoin alors vous n'êtes pas très loin de fleurs du vide ça tombe bien vu que fleurs du vide se trouve du côté de Ernak wow et vous êtes au niveau de la sphère d'Asclépios ouais donc et bien il ne nous reste plus qu'à remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivi ce soir pour une session un petit peu courte certes et puis en comité restreint mais mais qui a été bien rythmé donc merci à toutes et à tous et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne fin de semaine bonne aventure et bon plein de choses et puis surtout bonne aventure bonne aventure miaou bye bonne aventure bonne aventure bonne aventure Merci.